Les dirigeants de neuf pays du pourtour méditerranéen se sont engagés vendredi à soutenir l'armée libanaise pour qu'elle reprenne le contrôle du sud du pays afin de mettre fin au combat entre Israël et le Hezbollah. Dans une déclaration commune, les dirigeants de neuf pays du sud de l'Europe, parmi lesquels la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal, se sont engagés à défendre les forces armées libanaises. Ils affirment que ces dernières ont un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit au Moyen-Orient. Cette déclaration intervient alors qu'une nouvelle frappe israélienne a touché le quartier général de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban vendredi, blessant deux casques bleus. Cette attaque a été vivement condamnée par le chef sortant de la diplomatie de l'UE, Joseph Borrell, qui affirme qu'une ligne a été dangereusement franchie. Alors que les affrontements s'intensifient entre Israël et le Hezbollah depuis le mois dernier, l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre le 1er octobre au Liban. Environ 15 000 soldats israéliens seraient actuellement déployés dans le pays. En réponse, le Hezbollah a étendu ses tirs de roquettes à des zones plus peuplées d'Israël. Des centaines d'Israéliens se sont rassemblés vendredi à Tel Aviv à l'occasion de Yom Kippour. Ils ont participé à une prière pour les otages israéliens enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Yom Kippour est le jour le plus sain du calendrier juif, durant lequel les croyants sont invités à expier et à se repentir des péchés qu'ils ont commis l'année précédente. Le Hamas a tué près de 1200 personnes et en a pris 251 autres en otages lors de son attaque dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Une centaine d'otages sont toujours aux mains du Hamas, mais près d'un tiers d'entre eux seraient morts. De nombreux Israéliens accusent le gouvernement du premier ministre Benyamin Netanyahou de ne pas en faire assez pour obtenir la libération des otages. Certains l'accusent également de faire passer sa survie politique avant la vie des captifs. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre de l'année dernière, 42 175 Palestiniens ont été tués à Gaza, selon le décompte du ministère de la Santé contrôlé par le Hamas, qui ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils. C'est la dernière étape de sa tournée express en Europe. Arrivé à Berlin ce vendredi, Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Une visite cruciale, alors que le pays a annoncé il y a quelques mois qu'il allait réduire considérablement son aide à l'Ukraine en 2025. Mais pour l'heure, l'Allemagne reste le plus grand soutien de Kiev en Europe. Avant Berlin, Volodymyr Zelensky qui s'est rendu à Londres, Paris, Rome et le Vatican, pour présenter son plan de victoire pour l'Ukraine, a affirmé vouloir la fin de la guerre en 2025, mais refuse de parler de cesser le feu. Sa tournée européenne intervient à moins d'un mois de la présidentielle américaine. L'issue de cette élection reste incertaine, mais en cas de victoire de Donald Trump, Kiev craint de perdre le soutien américain qui lui est essentiel. Car sur le terrain, l'armée russe gagne un peu plus de terrain chaque jour, face à des troupes ukrainiennes en manque d'hommes et de munitions. L'aéroport de Fort-de-France en Martinique a rouvert ses portes vendredi matin, après avoir été fermé jeudi soir quand des manifestants ont envahi le tarmac et tenté de forcer l'entrée principale. La fermeture a retardé plusieurs vols et des centaines de personnes ont été bloquées toute la nuit sur l'île. Trois avions transportant environ 1000 passagers ont dû être détournés vers l'île voisine de la Guadeloupe. Les voyageurs concernés devraient repartir pour la Martinique samedi après-midi. Le nouveau ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a déclaré que les autorités françaises avaient repris le contrôle de l'aéroport et que des policiers supplémentaires avaient été déployés pour maintenir l'ordre. Depuis lundi soir, la Martinique est en proie à de nouvelles manifestations qui ont fait au moins un mort lorsqu'un poste de police et des barrages routiers ont été incendiés. Une nouvelle vague de violences qui a incité le gouvernement français à annoncer un nouveau couvre-feu alors que la situation reste très tendue samedi en Martinique. Il s'agit du dernier épisode en date d'une série de manifestations contre le coup de la vie qui ont débuté début septembre. d'un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501